Salut le monde, moi c'est John. Aujourd'hui on va faire un déballement d'un produit que j'ai acheté récemment. En fait j'ai fait la transaction chez Aventure Airsoft Lanaudière par téléphone avec Antoine. La transaction s'est ensuite poursuivie par courrier avec Mylène. J'ai reçu un très bon service, j'ai rien à redire là-dessus. Antoine est un petit gars bien motivé, des petites lacunes au niveau des connaissances techniques, mais ça va s'arranger, j'ai aucun doute à propos de ça. Ça a l'air d'un bon petit gars bien motivé. De la part de Mylène, j'ai rien à redire, donc j'ai effectué la transaction par téléphone. J'ai pu la faire par EMT, donc Email Money Transfer, donc un transfert bancaire monétaire. Ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de pépins. Super de bons services, rien à redire. J'ai commandé la réplique hier, je l'ai reçue ce matin. Donc des délais de livraison bien rapides, je suis très satisfait. J'ai commandé aussi une petite crosse de Magpul, une réplique de Fleur Town. Donc on va déballer ça aussi en même temps. J'ai apporté quelques petits accessoires en arrière que vous ne voyez pas. On a une batterie, des petits outils. J'ai aussi un linge parce qu'apparemment l'arme baigne dans l'huile. C'est des commentaires que j'ai reçus, donc on va regarder ça aussi. Pour vous présenter... En fait, je vais vous présenter un peu la réplique en déballant la crosse. Donc pour commencer, c'est un AK-104 PMC de type B, de la marque E et L. Donc on va voir ça. Apparemment que c'est les AK les plus solides sur le marché. Tout fait d'acier, de métal. La crosse type M4 en polymère. Ainsi que le Tristal Grip et le Handguard en avant. On va voir aussi au niveau des rails. Il est supposé avoir des rails dessus, pas à grandeur, mais juste quelques petites parties aux endroits qu'il faut. Donc ici, la crosse de McCool. Donc une belle petite crosse et une belle petite copie. Elle est super belle. Elle a l'air bien solide. Elle a l'air de bonne qualité. On va pouvoir l'essayer tantôt sur la réplique. On va en faire sur l'arbre Airsoft. On va débarrasser de la boîte ici. Donc deuxième boîte. On va découper ça. Je suis bien curieux de voir ça, ce monstre-là. Je vais mettre en commentaire une vidéo que j'ai regardée, que vous avez peut-être déjà vue. Donc ce qui représente un stress-vitesse. Donc les gars qui font cette vidéo-là, ils mènent la vie vraiment dure au AK. Ils vont le noyer dans l'eau, dans la glace. Ils vont verger dessus. Ils vont même supporter le poids en tirant un gars directement sur l'arbre. Moi, je ne le ferais pas. Par manque de confiance. Mais tout simplement, je ne le ferais pas. Vous comprenez pourquoi. Donc ici, j'ai les cartes à faire de l'Aventure Airsoft l'anneau directe. Un certificat de qualité de l'arbre. La facture. La facture, le prix. En fait, juste le AK ici, avec les taxes, le shipping est gratuit et en haut de 300$ si je ne me trompe pas. Donc ça m'est revenu à 442 et 60$. Donc c'est quand même pas très très disparandieux. Surtout si la qualité est là, comme la légende veut gagner d'écrire. Bon, ça, ça a l'air d'être un petit... En fait, une petite gourde là où je ne sais pas trop quoi. On s'en fout un peu. Évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Ici, j'ai le Flash Hider en métal. Donc, voilà le Flash Hider. On va tester voir si c'est de l'acier. Oui, donc ici, j'ai un tournerie cémenté. Donc c'est vraiment de l'acier. Un peu le tour. Ça commence bien. L'âme ne baigne pas dans l'huile comme on me le décrit. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, on va continuer. Je crois que je peux vous la montrer. Et voilà. Donc un bon poids. Ça pèse 7,5 livres selon la description. Donc, vraiment un bon feeling en main. Ici, j'ai la crosse rétactable M4. Une pistol grip de type M249 LLG. LMG en fait. J'ai le dos cover ici. Le body catch. Le petit tip orange. On se doute que je vais faire un malin plaisir à changer pour mettre celui en assis. Donc, voilà la bête. Elle vient avec 1,4m de 140 BB en métal. Je crois. Ça sonne plus plastique. Ah non. C'est en métal. Donc, c'est de l'acier en plus. On va remettre ça ici. On va regarder ici. L'arme est vraiment en acier. Donc ici, c'est de l'acier. Ici aussi. Hop. La détente aussi est en acier. Un peu dur de faire tonner, mais on le sent bien. Et voilà. Le pontet est en acier. La pistol grip, c'est évident. C'est en polymère. La crosse aussi. Le buffer tube, lui, il n'est pas en acier. Donc, ça ne tient pas ici. En haut ici, en acier. En acier ici aussi. Le water barrel, il est en acier. Le pontet est en acier aussi. Donc, l'arme est vraiment en acier. Donc, ce n'est pas du pot de métal. Le poids m'indique que c'est vraiment du solide. Le polymère a l'air de très bonne qualité. Un petit peu déçu que les rails soient faites en polymère aussi. J'aurais aimé avoir des rails en métal. Mais ça, on va voir. Je vais pouvoir faire des tests un peu plus tard. Voir si les optiques, les accessoires, les poignées tiennent bien après ça. Donc, en dessous, j'imagine qu'ici, on a le moteur qui est dans la piste Paul Grip. Pour ce qui est du magasin. Donc, vraiment une bonne clip. On sent un petit raffle. Un petit... Il n'y a pas de jeu. Ça rentre vraiment serré. C'est bien. Il n'y a rien qui gigante. Il n'y a rien qui balote après ça. Donc, vraiment très satisfait du produit. Il va juste rester à tester ça. En fait, à démonter et à regarder la vélocité. Pour l'instant, on va pouvoir regarder un petit peu si l'arme fonctionne. Donc, apparemment que la batterie vient dans le couvre-poussière ou le dust cover en anglais. On voit que la qualité est bonne parce que c'est assez stif. Donc, on a un petit aperçu de la gearbox. On a une fusible ici sur du 30 ampères. Apparemment, lipo ready. Donc, il y en a qui l'ont essayé sur du 11.1 volts. Moi, j'ai plutôt du 7.4. Une 1400 mAh. Donc, connecteur Tamiya. Donc, on va changer ça pour du dingue. Donc, le selecteur switch, il est très red aussi. Donc, c'est pas mal stif. Petite preuve de qualité. On va viser là-dedans. Donc, tout fonctionne bien. Ah! Ici, j'ai aucune réponse. J'ai... Ici, le save, c'est correct. OK. Donc, le semi marche. Il est bloqué une fois. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. La plupart des répliques vont le faire. Donc, tout semble nickel. Il semble bien fonctionner. Donc, on va pouvoir poursuivre les tests un peu plus tard. Je vais essayer de faire des tests à l'extérieur pour regarder la vélocité. Je vais regarder peut-être pour démonter la gearbox ici. Donc, ce n'est pas dans mes priorités. Vu que tout semble bien fonctionner, je vais peut-être quand même le faire un peu plus tard aussi. Donc, c'est tout pour l'instant. Je vais essayer de remettre ça ici. Donc, vraiment de belles qualités. J'ai hâte d'essayer ça. La prise en main est vraiment très, très agréable. Donc, ah! Ça semble être une belle machine. Et voilà. Donc, à tantôt. Bon, de retour. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai installé quelques accessoires. La crosse, la study grip. J'ai installé aussi un Red Dot, un petit T1. J'ai mis le Flash A2 en métal. J'ai mis aussi la sling, une bonne sling solide étant donné le poids de l'âme. Donc, je vais approcher pour les détails. Donc, ici, on peut apercevoir le Flash A2 que j'ai réinstallé. En fait, qui venait avec le paquet. Il n'y a aucun problème pour enlever l'autre. Un petit peu de colle, mais un bon petit coup. Puis, ça, c'est défait du seuil. Il n'y a pas de malaise avec ça. J'ai installé aussi la study grip après les REL. Donc, j'ai testé les REL. J'ai serré vraiment fort pour voir s'ils se déformeraient. C'est pas déformé. C'est vraiment solide. Il n'y a aucun lousse. Il n'y a aucun jeu. Je suis vraiment agréablement surpris. Exactement la même affaire pour le T1. Super solide. J'ai rien à dire de négatif là-dessus. Ça doit être un bon polymère aussi. Un polymère Dupont, je crois. Donc, ça va être à voir par après. J'ai ici une cleaning rod. J'ai été agréablement surpris de voir qu'elle était inclue dans le paquet. C'est vraiment le fun. Un petit détail qui est très plaisant. La seule affaire que je trouve un petit peu moins le fun. Ce qui est juste un petit détail, mais quand même, c'est que j'ai du trichet avec la cleaning rod. Parce qu'à cette extrémité-là, il y a des filets. Normalement, elle va vers l'intérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de filet pour venir la fixer. Ce qui fait que la baguette est lousse. Donc, je l'ai revirée de bord. J'ai mis la plus grosse extrémité ici. Puis ici, la baguette, je suis venu mettre un écrou pour venir la bloquer. Donc, comme on voit, elle est lousse. Donc, ça va être à... En tout cas, on peut l'enlever. Ça ne dérange pas. Mais moi, j'aime bien l'avoir au cours que le canon se pose en une partie. Ensuite, je vais vous montrer des markings ici. Donc, chaque modèle E et L ont leur propre numéro de série. Donc, avec la petite étoile vraiment décalquée sur les AK conventionnels. Des petits détails qui ne sont pas très importants, mais qui sont vraiment le fun. Donc, des petits détails qui viennent rejoindre un peu plus le réalisme des vraies répliques. On peut voir des petites cernes autour des parties mobiles. C'est des petites cernes d'huile. Donc, on voit que l'arme a bien été graissée, a bien été lubrifiée. C'est le fun. C'est une bonne preuve de qualité. En haut aussi, dans le dust cover, j'ai installé la batterie avec laquelle j'ai fait le test tantôt. Le seul petit point négatif, c'est que la façon que le AK est fait, il est fait juste pour mettre les batteries de format oscytique. Pour AK47 ou AK74 ou encore les AK104. Donc, c'est un petit peu plus de galère à mettre la petite batterie LiPo que vous voyez tantôt dans la vidéo. Ça se fait par exemple. Donc, on le voit. Donc, j'ai réussi à l'installer. Le couvert y a clippé. Mais c'est un petit peu plus laborieux. Donc, c'est à noter. La réplique vient sans batterie, sans chargeur non plus, évidemment. Donc, ça va être important à noter lors de l'achat de cette arme qu'elle va faire que vous achetiez des batteries. Puis, en sachant ça, bien, achetez vraiment des batteries stick pour fitter dans l'arme. Donc, c'est vraiment important. Deuxième chose, ici, on a la fixation pour venir mettre un rail par en haut. Ce qui est vraiment le fun, vraiment intéressant dans les cas, c'est que vous voudriez mettre des optiques plus près de l'arrière de la réplique. Moi, j'aime bien l'avoir plus en avant. Mais cela dit, avoir l'option, c'est vraiment un plus qu'un os. Ici, j'ai installé une bonne sling solide que j'ai acheté chez S4. Donc, ça permet de quoi de solide étant donné que l'arme est plus lourde. On a ici un QD mount pour mettre un sling mount. Donc, QD pour dire Quick Detach, ce qui veut dire un détache rapide. Donc, on peut l'insérer et l'enlever de façon plus rapide. Il est vraiment solide. Donc, c'est le fun à voir. Ensuite, on a la stock ici. Donc, je vais vous montrer qu'à sa plus petite longueur, si on veut, il va mesurer 32 pouces. Et qu'avec une main, c'est moins évident, mais qu'avec sa pleine longueur, on vient rejoindre le 35 pouces. Donc, ça fait une arme assez compacte, pas trop encombrante. Surtout quand on pense au fait que les RK47 viennent de base normalement avec un inner barrel plus long. Les outer barrel, le inner aussi, avec un autre type de mire, mais le 104 apparemment, il est plus court. Donc, c'est vraiment le fun. Ça fait une belle arme, pas trop encombrante pour le CQB. Juste assez compact aussi. Puis, un beau format pour aller jouer dehors aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais enlever ça. Puis, je vais vous montrer l'autre côté. Je vais fermer là, bien à mesurer. Donc, on passe à l'autre côté ici. L'autre côté, on retrouve tous les petits détails aussi bien faits qui font la réputation d'E et L. Donc, si on voit toujours le petit Red Dot que j'ai installé, il est vraiment solide. Pareil pour la story. Donc, ici, on a un petit levier pour venir détacher, en fait, le haut du rail, le haut du hangar en réalité. Moi, je l'ai mis par en bas, mais en réalité, il faut juste l'envoyer par en haut. Je peux faire une petite démonstration. Avec une main, c'est pas évident. Et voilà. Donc, on peut juste l'envoyer par en haut comme ça. Donc, là, on voit qu'on vient chercher notre lousse. Puis, on peut retirer le haut aussi. Donc, c'est vraiment facile. À l'intérieur, donc, on voit ici qu'il y a une petite tire. Donc, on a juste à venir la remonter par en haut comme ça ici. Donc, à ce niveau-là, on peut venir chercher notre lousse pour la partie... Bien, en fait... Tantôt, il venait tout seul. On va retirer ça un petit peu. À une main, c'est pas évident. Donc, on voit que le matériel est vraiment bien fait. Et voilà. Donc, là, ensuite, on peut venir chercher notre lousse. Je vais vous montrer en même temps, pour la tige, le débourrage. Donc, la partie la plus grosse. Normalement, elle vient de ce côté-ci. Les filets vont vers l'intérieur. Malheureusement, j'ai pas de filet à l'intérieur. Alors, je pourrais essayer de vous le montrer, mais vous verrez rien. C'est trop sombre. Donc, on a cette partie-là qui se détache aussi. Ensuite, à noter que si vous aviez le même type de batterie que moi, on peut l'affiter dans le dust cover. La seule à faire, c'est que le bolt catch, il vient plus fonctionnel dû à la grosseur de la batterie. Donc, ça prend trop de place. Donc, ça va être important que si vous vouliez ajuster votre up-up, que vous le fassiez sans le dust cover, que vous ajustiez votre up-up, que vous remettez la batterie, puis qu'ensuite, vous refermiez la réplique. Donc, ça peut être un petit peu galère. C'est un petit point négatif pour ça, pour certains. Sinon, c'est pas si pire que ça. Moi, je peux accepter ça. Le mag est toujours aussi stiff, donc c'est vraiment le fun. Donc, vraiment une bonne brise, mais c'est surtout le fait que ça soit solide, qu'il y a pas de jeu, que ça shake pas. C'est vraiment apprécié. Je vais vous montrer le selecteur switch, si on veut. Donc, on a encore une fois les petites stems, qui sont vraiment bien faits, vraiment bien appréciés. Enfin, à noter. Donc, plutôt qu'avoir le semi-automatique au centre et le full automatique en bas, comme sur la plupart des répliques AEG des AK, c'est l'inverse. Donc, comme sur les vrais AK47, on a le full automatique au centre et le semi-automatique en bas. Donc, c'est vraiment de quoi d'intéressant. Là, évidemment, on a le save par en haut. Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne super bien. Donc, on a aussi un quick key touch à l'arrière, sur le tube, et la stock de tantôt. Je peux vous montrer au niveau, je sais pas si je vais réussir, l'espace avec la batterie. Et voilà. Donc, on peut enlever celle-ci. C'est de cette batterie-là que je parlais. Donc, on prend un petit peu d'espace. Un coup enlevé, on peut tirer ensuite, sur le pot de cache. On voit ici la fusible. Il y a une trempe. Je vais essayer de vous montrer le hop-up. Le hop-up, en réalité, je vais laisser le zoom se faire. On va pas très bien. Et voilà. Donc, on voit un peu le hop-up. C'est juste une tige à glisser à l'arrière, à l'avant. Un stem très simple. Vraiment de base. On va pouvoir essayer à l'extérieur, voir si ça fait bien la job. Bon, désolé pour la lumière. On va essayer de se réajouter un petit peu. Donc, en outre, la réplique est vraiment bien faite. J'ai aucun regret là-dessus. Il resterait juste à tester sur le champ de bataille. On va tester éventuellement la vélocité. Regardez aussi le rate of fire, voir combien de bb tire la seconde. Selon les specs, il tirerait environ 10 bb la seconde avec une 7.4. Et il tire environ à 3,70, 3,80 fps. Donc, c'est pas mal tout pour l'instant. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Que vous avez envie d'avoir des reviews sur d'autres matériels. Les reviews vidéo ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à demander. On en fait à la demande. Puis, je vais le faire si j'ai le matériel pour le faire. Donc, à ce niveau-là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. En espérant que ça va vous avoir aidé. Ça va vous avoir conseillé ou éclairé pour des choix futurs. Une très belle réplique. Je recommande. Je donne un pouce. C'est super comme ça. Je vous la recommande vraiment. C'est une très belle machine. Donc, merci et au revoir. j'ai venu tout à long ! Sous-titrage Société Radio-Canada